Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui notre récit de la rencontre entre Pierre et Jean et ce mendiant assis à la porte, une des portes du Temple. Le mendiant leur demande évidemment de quoi subsister, Pierre et Jean lui disent « Regarde-nous ! » et le mendiant fixe ces personnes qui sont là, évidemment, s'attendant à recevoir de leur part quelque chose, et voilà que Pierre répond « Nous n'avons ni argent ni or ». Et nous avons vu que Pierre lui dit « Ce que j'ai, je te le donne » et il va lui parler au nom de Jésus. La parole qu'il lui adresse est simple « Lève-toi et marche ». Nous sommes dans le Livre des Actes, au chapitre 3, et nous sommes au verset 6. « Lève-toi et marche ». Alors dire cela à quelqu'un qui est mendiant, mais non seulement mendiant, mais boiteux, qui n'est pas capable de se déplacer tout seul, peut sembler complètement hors de circonstance. « Lève-toi et marche ». C'est-à-dire que Pierre est en train de lui dire « Ne subis plus ta vie, mais prends maintenant la direction de ta vie. Ne sois plus quelqu'un qui est allongé par terre, mais lève-toi, lève-toi et mets-toi en action. Lève-toi et marche ». Alors, bien sûr, si Pierre l'a fait, c'est qu'il en a reçu l'ordre de la part de Dieu, il en a reçu la capacité, non pas une capacité de miracle, comme quelqu'un qui aurait en lui-même cette possibilité, mais tout simplement parce que par l'Esprit, Dieu lui a indiqué que cet homme pouvait recevoir cette libération et cette guérison. Alors, s'approchant de lui, il lui dit « Lève-toi et marche ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait pas que lui donner cet ordre. Le verset 7 continue et dit « Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes ». Que retirer de cela ? Que nous sommes appelés à guérir ? Peut-être, si quelqu'un est appelé à le faire, qu'il le fasse, de la part de Dieu, tous ne le sont pas. En revanche, ce qui me semble important dans ce récit de cette rencontre, c'est que Pierre lui dit « Lève-toi et marche ». Il lui indique la voie de son salut, qui est celui de se retrouver debout et d'être en marche, mais il l'aide. Il est là, à côté de lui. Il lui tend la main, la main droite, la main de la force. Et il lui dit « Donne-moi ta main ». Il lui tend la main et, le passage est très fort, il le fit se lever. C'est-à-dire qu'il le tire, il l'aide à se mettre debout. Les amis, dans la vie, il ne suffit pas de donner des conseils aux gens qui nous entourent. Conseiller est facile. Mais en revanche, la parole de Dieu nous implique toujours dans le salut des autres. Il nous pousse à être des acteurs de ce salut. Il ne me suffit pas de dire à quelqu'un « Lève-toi et marche ». Encore faut-il que je m'engage dans cette marche que je lui propose, que je lui tende la main pour l'aider à se lever et à se mettre en route. Sous-titrage ST' 501